... Nous, pourquoi est-ce qu'on valorise ça ? Parce que tout ce qui va dans un travail, dans un sens de partage, de mise en commun, de mutualisation, d'abord, il n'y a pas beaucoup de projets qui relèvent de cette nature-là, de ce type de philosophie, on va dire, en Ile-de-France. Donc dès qu'il y en a, on essaye de les pousser, de les valoriser, de les aider, de les soutenir. Parce qu'une des questions qui est posée pour la suite, ou le développement de la manière dont les choses vont se passer sur les économies ou l'économie du spectacle vivant, c'est aussi comment est-ce que la question de la mise en partage, de la mise en moyen, de la mutualisation va pouvoir se faire ? Non pas dans un esprit qui est un esprit de, on va se partager les choses parce qu'on va en avoir moins, mais comment est-ce qu'on va essayer de faire les choses de manière différente ? Donc voilà, c'est déjà, il y a une première question qui est celle-là. Et puis la deuxième chose, moi j'ai trouvé que le projet, qui était un projet d'accompagner des compagnies à Avignon, dans le cadre d'un regard croisé avec un vrai accompagnement avant, pendant et après, c'est des choses qui manquent. Enfin une grande majorité des compagnies qui vont à Avignon, des compagnies françaises j'entends, qui vont à Avignon, ils vont sans aucun accompagnement, sans rien. Elles y vont la fleur au fusil et ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, elles peuvent s'endetter pour quelque chose qui va marcher, elles peuvent s'endetter pour ça. Et puis il y a un côté, encore une fois, original dans les choses que vous avez proposées. C'est aussi ça, je pense que si nous, à Arcadie, on avait réfléchi un dispositif d'accompagnement à Avignon pour des compagnies, on ne l'aurait pas réfléchi de la même manière que le vôtre. Bon, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on peut proposer des choses aussi, d'autres, les porteurs de projets peuvent proposer des choses, et ce qui est intéressant, c'est que ça soit complémentaire, et comme ça que les choses se juxtaposent, que tout ça est dans le même sens, mais que les choses se juxtaposent. Et puis voilà, et puis dernière chose, le hasard a fait que quand je suis venu voir la pièce de Catherine de Castel, on s'est croisé après la pièce, bon, je me suis dit, tiens, ils accompagnent vraiment les projets avant. Et je pense que c'est extrêmement important que quand les projets vont à Avignon, ils réfléchissent avant à pourquoi ils y vont, comment, qu'est-ce qu'ils vont y trouver, et qu'on les accompagne pour ça. Parce qu'encore une fois, la plupart des compagnies connaissent Avignon, mais n'ont pas forcément les moyens, ne serait-ce que d'être épaulés, soutenus, pour savoir qui vont les trouver, avoir les bons contacts, les bons réseaux, et des choses comme ça. Pour que ça ait une utilité. Parce qu'Avignon, c'est une grande foire, c'est un grand marché, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. D'où, voilà, pourquoi est-ce qu'on a trouvé particulièrement pertinent de soutenir ce projet-là. Je crois que c'est s'attaquer à la question d'Avignon. Pourquoi ? Parce que dans le parcours des compagnies, dans le développement des compagnies, le passage par Avignon est, entre guillemets, un passage obligé. Ça mériterait qu'il y ait un vrai travail qui soit fait à cet endroit-là, qui permette de pouvoir mieux accompagner tout ou partie de ça. Et donc ce sujet-là, c'est un sujet qui est posé sur la table, à mon sens, en termes de quelle politique publique à cet endroit-là, et c'est un sujet sur lequel le travail n'a pas encore été suffisamment fait. C'est un peu différent, parce que nous, on a un établissement public, qui a une forme qui n'est pas coopérative, qui fait de la coopération, mais qui n'est pas coopérative, dans le sens où la manière dont on fonctionne, c'est un établissement public, donc ce n'est pas exactement l'endroit dans lequel ça se trouve. Par contre, on peut dire que sur le plan de la « philosophie », qui sont les histoires de mutualisation, de mise en commun, de faire se rencontrer et de faire travailler en commun, là, je pense que oui, il y a des choses qui se ressemblent un peu. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder le retour qu'il y a sur les compagnies, parce qu'il y a certaines compagnies qui sont déjà venues à Avignon dans d'autres conditions. Ce n'est pas pour les compagnies, il y en a qui c'est la première fois qu'elles viennent, et d'autres qui sont déjà venues à Avignon, seules, entre guillemets, à fleur au fusil. Ce qui serait intéressant, c'est de voir les dynamiques que ça crée derrière. Est-ce que ça crée des dynamiques différentes ? Pas forcément en plus en termes de « alors, combien tu as vendu de date ? » « Combien il y a de professionnels qui sont revenus ? » Et des choses comme ça, parce que c'est un processus qui est un processus complexe, long, d'être repéré par des professionnels, de se développer, des choses comme ça. Ce n'est pas le côté Avignon, ce n'est pas simplement le côté marché, c'est le côté foire aussi. Donc foire, ça veut dire le temps de rencontre. Ce qui sera intéressant, c'est de voir ce que ça crée comme synergie pour les compagnies, ce que ça crée entre elles aussi, ce que ça crée aussi dans le rapport du travail artistique qu'elles portent. Parce que le fond et la forme, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Je pense que les conditions de fabrication des spectacles et les conditions de leur diffusion aussi pèsent sur l'aspect artistique des choses. On ne le dit pas suffisamment, ça. C'est-à-dire que ça permet aussi que les artistes qui y vont aient un propre regard sur la matière artistique qu'elles vont proposer, ou qu'ils ou elles vont proposer à Avignon. Alors ce n'est pas quantifiable, ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le nombre de dates que ça va vendre derrière, ou choses comme ça. Mais c'est aussi une partie extrêmement importante. L'idée du fond de soutien, c'était de dire, il y a des dispositifs traditionnels, classiques, qu'on peut faire à Arcadie, d'aide à la création, à la diffusion, à l'action artistique, quelque chose comme ça. Mais de se dire qu'à un moment donné, on voulait essayer des choses qui faisaient un peu un pas de côté. Soit sur la forme, soit sur les questions de mutualisation, coopération, et tout y quanti, soit d'artistes qui à un moment donné se disaient, nous on veut prendre le temps de faire de la recherche, de travailler. Pas dans un objectif derrière qui est de dire, je vais répéter pendant six mois ma prochaine création et ensuite la diffuser, mais je prends juste le temps de me dire, je prends un mois, deux mois pour faire de la recherche. Il n'y a pas un secteur d'activité humaine dans lequel il n'y a pas de recherche fondamentale, que ce soit des secteurs d'activité, je ne sais pas quoi, la pharmacie, les voitures de rentabilité, l'agriculture, ça et tout. Où est la recherche dans le domaine du théâtre ? Quand est-ce qu'on prend le temps de la recherche ? Donc l'idée c'était de se dire, nous on va essayer de favoriser les temps de recherche, les temps où on s'arrête, on réfléchit. Donc le fonds de soutien, c'est ça. Donc on a plutôt des projets de cette nature. On a eu du mal, je dois dire, au début, parce qu'on l'a lancé l'année dernière, et on a eu plein de projets, mais qui ne correspondaient pas. On a des gens qui nous ont envoyé des projets en disant, très bien, voilà, dans le cadre de ma prochaine création, je vais prendre deux mois de plus pour travailler la mise en scène. On dit, mais non, justement, on ne veut pas que tu prennes trois mois de plus pour travailler la mise en scène. On veut que ta prochaine mise en scène, tu peux par ailleurs faire des demandes, essayer de trouver des aides à la création, à la diffusion, etc. Ça, c'est une chose, mais on veut justement se sortir de ce mécanisme-là et prendre un temps qui soit un temps de recherche. Donc c'est ça, l'idée du fonds de soutien. Et voilà un peu les différentes pistes et les différents projets qu'on peut avoir aidés. Économique, il y a 350 000 euros chaque année qu'on met sur les projets. Donc on espère que ça va permettre à un moment donné que par rapport à des financements publics, nous, c'est les financements publics de l'Arcadie, on les mette un peu, pas toujours dans les mêmes cylindres, création, diffusion, action artistique. Je ne sais pas si du coup, à un moment donné, on aura d'autres pouvoirs publics, d'autres collectivités territoriales qui voudront suivre sur ces questions-là. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc on est un fonds de soutien dans lequel il n'y a qu'Arcadie. Mais ça peut être ça comme objectif économique derrière. Objectif économique pour, artistique ou autre, pour les projets qui sont aidés, c'est qu'ils se développent. Y compris que les artistes se disent, tiens, on peut faire un pas de côté et prendre un peu de temps à certains endroits, qu'eux-mêmes se mettent dans cette propre dynamique-là. Après, comme aspect artistique ou comme ambition artistique, il n'y a pas dans le fonds de soutien, à aucun moment, on juge de la qualité artistique des projets qui nous sont posés. Il n'y a pas... ce n'est pas ça. Mais encore une fois, moi je pense que la vivacité du spectacle vivant en Ile-de-France en général, c'est sa diversité. Donc si on ne fait que des choses dans lesquelles on ne passe qu'à travers des fourches codines et ne fait que à travers des choix artistiques, on va aussi des fois avoir tendance à répéter un petit peu les mêmes choses. Donc voilà, il faut aussi qu'on puisse avoir à côté des dispositifs qui sont des dispositifs plus centrés sur l'artistique, des dispositifs qui ne sont pas centrés que sur l'artistique. C'est le cas du fonds de soutien, c'est le cas de Plateau Solidaire, c'est le cas de tout un certain nombre d'autres choses comme ça. On l'a lancé l'année dernière, ce qui est très court en fait et très tôt. Donc voilà. Par ailleurs, Arcadie, c'est déjà un outil de coopération parce qu'il y a la région Ile-de-France et l'État. On peut dire qu'il y a déjà deux pouvoirs publics qui sont dans ce fonds de soutien. On n'est pas seul pour le faire. Mais je pense que ce qui serait intéressant, ce n'est pas forcément peut-être que tout vienne dans le fonds de soutien qu'on a fait, mais pour que ça essaie, que d'autres aient aussi cette idée-là. Sous la forme d'un fonds ou sous la forme d'autre chose, ça peut être aussi la philosophie de ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada